Spline aquatique d'Emma Goulian Quelle sensation étrange, coutumière, paradoxale ! Ressentir un manque profond de confiance en soi, mêlé à une haute opinion que l'on se fait de soi-même, comme assurée malgré tout de sa valeur. Aujourd'hui, j'ai choqué une collègue. Candy m'a prêté 38 printemps. Je ne les ai pas volées, je les ai gardées. Cela reste énigmatique, voire chimérique, de sauter d'un salon de dédicace d'un best-seller chez Cultura à la cabine d'une hôtesse de caisse. J'ai matière comme caissière, je n'aurais pas pensé y faire carrière. En passant, je cherche un autre titre, moins un musso, lien, pour une énième couverture autoéditée. Mise à nu ? Paradoxe ? La nuit aussi, le jour se lève. Aurore pas boréale. Éloge de la nature humaine. Spline aquatique. Aux éditions Nick, ta mère. Aux éditions de Décadence. D, plus loin K, plus loin dense. De ma cabine bigarrée, grandeur XXL et taille réduite se côtoie. Il n'y a que l'embarras du choix pour philosopher, si l'envie vous en prend. D'insendables caprices de Côte-Barre, accolées à leurs emballages enrobés de douceur, font digérer à qui mieux mieux les prix ukrainiens, distillés, que d'aucuns outrés ne manquent pas de commenter. La guerre, ce sera pour plus tard. Quoique parfois de profonds échanges s'en suivent, sous mes yeux de poulpe, ancrés sur le bip déclenché. Pagnolesque, à coup sûr, au pays des cigales, entre touristes du coin. Oh, mais dites-moi, je vois que monsieur prend son temps. Ben quoi, t'as un problème ? Je vais t'en coller une et t'auras une raison de jacter. La moutarde te mentonner ? Nanani et nanana. Oui, la formule est aussi à la mode chez les quinquards. Et puis en mode singeur. Et combien cet article ? Et donnez-moi un autre sac, en carton ? Quoi ? Comment ? Il n'y a plus de sac en plastique ? Et combien j'ai de points sur ma carte ? Et comment ? Vous n'acceptez pas les tickets resto ? Je vais me plaindre à la direction. Enfin, je vous demande de leur passer le message, parce que moi, avec mes surgelés, j'ai d'autres priorités. Et blablabla, et nanani, et nanana. On s'en fout de ta vie. Heureusement, allais-je vous dire, le caddie fait barrage. Je n'avais jamais songé auparavant au bienfait d'un caddie en forme d'acédie. Le caddie, un objet à ériger en instrument de paix, à défaut de le canoniser. Messieurs, messieurs, seule l'inconséquence de code-barre fantasque reste à blâmer. Il se dérobe à mon regard, ou se double d'un bip-bip éhonté. Les touristes du coin arrêtent, interloqués de s'invectiver, m'observant avec bienveillance à la dérouber, gênés de leur précédent aparté. L'un part vite ranger ses produits frais. Au revoir, mademoiselle. Bonne fin de journée. Au revoir, monsieur, également. Et l'autre d'ajouter, « Ah, madame, je ne sais pas comment vous faites avec certains. » Les clients, la plupart du temps, sont gentils, voire compatissants à de rares exceptions près. La formule « bon courage » que d'ordinaire j'exècre ne m'exaspère plus autre mesure. Finalement, être caissière, c'est avoir le choix de parler. Ou pas. C'est prendre le droit de choisir ses interlocuteurs, de connaître d'emblée leur mode de fonctionnement en mode invisibilité. Ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite. Elle ne comprend rien. Au revoir, messieurs. Bonne journée. L'acheteuse compulsive suivante du jour est charmante, reposante. « Oh, nous avons la même montre ! » m'exclamai-je. Ah non, je passe. Je gage que le point commun ne perdurera au-delà de l'heure. Qui a dit que le métier d'hôtesse est éreintant ? À deux pas de chez moi, je sors sans souci des vies des uns et des autres. Plus besoin de réfléchir devant l'amoncellement débilitant de Côte-Barre défilant. Le travail à la chaîne libère de bien des mots. La variole du singe, je suis bien obligée d'y penser. Pour le reste, je suis anesthésiée, happée par les denrées que je découvre. Pour un temps, certain. Je migre en charlot des temps modernes, en Nikita, berçant mille produits en gondole pour un flirt de bip vénitien. Lorsqu'un beau jeune homme lance à l'improviste avant de déguerpir, « Ce fut un plaisir, mademoiselle, de vous avoir comme caissière. » Pareillement, monsieur. « Ce fut un plaisir de vous avoir comme client. » « Grandiose ! » Rien ne me stresse. Pas même l'invitation à rester debout, affichée en gros caractère, sur le menu déroulant de mon écran pour accueillir le client. Ordre sur lequel je m'assois, épine calcanéenne ou pas. Il y a pénurie de personnel. Travailler assise, si cela ne me chante, n'aura pas de fâcheuses conséquences, si ce n'est le regard noir du soir de la direction. Il est vrai que j'ai par ailleurs heurté le protocole existant, encore flou, le circuit de salutation, en fin de journée, en tenue d'hôtesse de caisse et non en civil, d'abord à la caisse centrale, puis dans les étages, devant les bureaux des chefs. Qui a dit que le métier d'hôtesse de caisse est ingrat ? Pas d'injonction contradictoire en présence du client souverain des heures durant, une aubaine. Ni d'atelier pédagogique à préparer, à animer, masquer, puis évaluer. Ni de tartines de bilan à rédiger pour mesurer l'avancée du parcours à impulser. Quelques heures de ta vie pour booster la destinée de tant de personnes sur le rift de leur vie. Ça donne le tournis. Payé quasiment le même prix comme caissière en semaine et le week-end pour bonifier la destinée de tant de personnes en psychopraticiennes analytiques certifiées, incognito, avec un client roi, fier de l'être, reconnaissant de surcroît. C'est plutôt gratifiant. Madame, quel beau sourire ! Je le garde pour la journée. Dis que c'est une gentille mamie, pas Danielle, comme celle de l'autre jour qui a grillé toute la file. Un point, c'est tout. Madame, la douceur de votre voix, fort agréable, c'est la voix d'une conteuse, d'une berceuse. Ma fonction sociale me poursuit. J'accueille avec neutralité bienveillante mes premiers thérapisants. Le mot n'existe pas. Je m'en écure. Soucieuse du protocole sanitaire, je m'asperge journellement les mains de gel hydroalcoolique. Après avoir trié la monnaie déposée en leur creux par un monsieur sans dents, tremblant, en haillons, qui me réclame un chac, un chac, un chac, un chac, un chac, Oh, pardon, monsieur, un sac en carton ! Je suis sourdingue ! La cliente suivante me crie de m'enduire de désinfectant pour éviter les maladies. Elle doit croire que le monsieur, lui aussi, est dur de la feuille. Vous avez vu son pantalon ? Oh, quelle horreur ! Il est déchiré ! On voit son slip taché ! Au revoir, monsieur. Au revoir. La dame est gonflée, sa culotte noire en dentelle, visible à dix mètres à la ronde, assortie à sa jupe ralatouffe, en plus de son décolleté léopard, aimante les regards. Imprimer léopard, ça passe ou ça casse ? Tout dépend. Les pépés, dans la file, n'en ratent pas une miette avant de se faire semencer du regard par les mémés. Au suivant. Presque à la fin du mois, la carte de Maxime Bourgeois, puisqu'il s'agit de son nom, patronyme auquel j'ai accès sur sa carte de fidélité, fait des siennes. Bloquée, la puce refuse d'obtempérer. J'en suis navrée pour lui. Il n'aura pas de quoi s'anesthésier pour la journée. Monsieur Bourgeois vide son sac pour églaner un brin de monnaie. Vous savez, je ne suis pas char-clos. Je veux dire, je ne suis pas un char-clos, même si je ne sais pas où je vais dormir ce soir. À quelle heure terminez-vous, mademoiselle ? Oh, je ne sais, monsieur. Les horaires ici sont surprises, tous les jours, en forme de planning dernière minute. Le soir, un peu las du vacarme, des néons, je n'y vois plus clair lorsque je quitte ma cabine. J'espère conserver mes horaires fixes toute ma carrière. Midi, 17h, non-stop, avec quand même un petit code 5 pour une pause pipi en milieu d'après-midi. Déclamer, plusieurs heures d'affilée. « Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et patati, et patata. Bonjour, messieurs, dames. Euh, pardon, bonsoir, messieurs. Avez-vous la carte du magasin ? » Et plus, si affinité. Cela donne soif. Faire l'ouverture, la fermeture, en horaire coupé, comme la plupart des employés s'édéisés, me donne par avance la nausée, alors que je n'y suis que depuis la mi-juillet. Heureusement, je peux compter sur certains clients pour égayer mes séries de chiffres barrés, stéréotypés, dont nous nous sommes accommodés au fil des années. Mon livre auto-édité en est affublé, en plus de trôner quelque part dans un rayon de la BNF et aussi de la bibliothèque municipale. Après tout, cela peut être beau, un code-barre, si le produit en vaut la chandelle. « Quelle bonne idée ! » me suis-je écriée, « du rose à perte de vue, du jaune, du mauve, du bleu et même du vert pour se torcher aux couleurs d'un arc-en-ciel en forme de lune. » Destiné aux messieurs malencontreusement affublés d'un « Bonjour messieurs, dames ! » L'un a ri, l'autre pas. Au même moment, une cliente d'un certain âge surgit de nulle part, forte, élégante, chapeautée, un brin hystérique, fait diversion, s'époumonnant. « Mademoiselle, mademoiselle, pouvez-vous m'indiquer où se trouve le rayon PQ, je vous prie ? » « Pardon, madame, quel rayon ? » « Le rayon PQ ! » « Ah ! Juste là, derrière moi, madame. » « Je vous remercie, vous êtes bien aimable, mademoiselle. » Une petite dame coquette à laquelle je fais un compliment de sa tenue assortie à son médaillon me glisse que celui-ci renferme la photo de son défunt mari en le caressant amoureusement. Cela fait deux fois qu'elle achète deux gommes, les mêmes, ce que je lui fais remarquer. « Oh ! Vous êtes physionomiste, vous vous en souvenez ? » « J'aime les artistes, la dame doit dessiner. » Un couple autrichien d'habitué ne cesse de s'extasier, me vantant la variété des produits français. Un autre me dit « Madame, vous êtes bien aimable, car j'aime le prénom de ses enfants, Tancred et Alice. » « Tancred, Alice, dites au revoir la dame. » « Au revoir, madame. » Certaines fois, j'exagère en me mêlant de ce qui ne me regarde pas. « Pfff, je t'avais dit le gros pot, pas le petit, le gros pot de Nutella. Pfff, on va être obligés de revenir. » « Mais papa, si j'avais pris le gros, tu m'aurais dit. » « Pfff, je t'avais dit le petit pot de Nutella. » « Pfff, pas le gros, le petit. » « Messieurs, je vous conseille de repasser pour le petit pot bonne maman sans huile de palme. Je ne l'ai moi-même jamais testé. Cela ne saurait tarder. » Je me fais brancher par une élégante bourgeoise, grande, élancée, l'air fatiguée, qu'un sourire rajeunit, la soixantaine avancée. « Dites-moi, ne m'auriez-vous pas laissé un billet doux dans le rouleau de l'addition en forme de ticket ? » « Ah si, bien sûr ! » « Oh, ne jouez pas avec moi, c'est vilain, sinon je pourrais bien être déçue. » « Nous informons notre chère clientèle que notre magasin va bientôt fermer. Veuillez vous rapprocher de caisse. Merci. » « En vérité, je vous le dis, je kiffe grave ma nouvelle carrière d'hôtesse de caisse. Un laboratoire grandeur nature d'observation du genre humain. Je m'improvise sociologue pour une ode plus ou moins matinale. Je me la joue joule et beauvoie de ma cabine d'exploration. Je voue une admiration sans borne aux anciens. Eux savent, eux ont réglé leur dignité sur le métronome de Codbar depuis longtemps. Tour à tour philosophe, réceptacle de transfert, de pitié, de mépris, de gentillesse, de fiel, d'indifférence, voilà longtemps qu'ils en font fi. J'aime bien voir défiler les gens dans la course effrénée du temps. De jeunes vacanciers texans, charmants, non armés, s'extasient sur nos routes de lilliputien. D'autres, sympathisant avec Trump, rient grassement. Anyway, un homme mystérieux annonce me payer cash, se saisissant de sa banane. Dernier cri. Des adous en maillot rose fluo défilent ayant échappé à la surveillance du vigile, occupé à sortir à coup de pied un char-clos chippant un peu trop lorsque sa pensée vide. Des allemands athlétiques, des bœufs donants. Une fille au père rentrée de New York pressée d'y retourner. Deux splendides jeunes ukrainiennes inséparables arrivées depuis trois mois objets de toutes les convoitises de leurs voisins de caisse prépubères. Des vacanciers du coin de la France entière. Des normands, des bretons, beaucoup de normands, beaucoup de bretons, en quête d'un coup de soleil. Une jeune femme qui vient de se faire mordre la main par un chien en protégeant le sien, son compagnon de rue. La sœur de mamie Daniel au bord de l'apoplexie, mintimant l'ordre de faire preuve de douceur dans la pesée de ses pêches. La fille du maire, punkette, hyper classe c'est gentille, à laquelle j'ai bien failli déclamer. Bonjour, Josépha, j'adore votre prénom et aussi vos œuvres d'art découvertes sur la toile. Il fait beau en Bretagne ? Dites-moi, votre maman a-t-elle eu le temps de lire le roman que je lui ai offert ? Non, comme c'est dommage. Non, je me suis abstenue. Je n'ai pas voulu la faire trop flipper. Mourir n'est pas si grave. Vivre, voilà le véritable enjeu. Je vais avoir du temps. J'ai appris aujourd'hui que ma nouvelle carrière prend fin, brutalement, ce dimanche. Entre deux amandes croquées un peu trop bruyamment, j'en ai peur. Et puis quoi ? De quoi est-il toujours question si ce n'est chiffon de soie ? J'en étais là de mes réflexions. Lorsque un groupe d'individus cagoulés a surgi dans le hall du magasin, nous tenant en respect, chacun muni d'une kalachnikov. Interdite, je suis restée couette, droite, comme un I. Je suis bien placée pour savoir que les tarés, mieux vaut ne pas les contrarier. L'aïkido de Wallace, le vigile, fut vain, roué de coups, assommé, il fut ligoté séance tenante sous nos yeux ébahis et ceux des clients terrifiés. L'instant d'après, un certain Vladimir, au calme glaçant, s'est saisi du micro de la caisse centrale, ne laissant planer aucun doute quant à ses intentions. Celui qui bouge, on le bute en premier. L'espace temps s'est figé. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai vu ma vie défiler. J'ai pensé à mes enfants que je ne reverrai jamais. J'ai prié, j'ai supplié Dieu, je l'ai invoqué, moi, complètement athée. Le pire fut le silence des assaillants. Déterminé, sans aucune revendication présentée, Vladimir a murmuré à travers le combiné. Dans une heure, ce sera l'heure. Mamie Daniel s'est mise à pleurer, puis a octet bruyamment. Elle a dit que ses arrières petits-enfants l'attendaient pour l'heure du goûter, qu'il était hors de question qu'elle arrive en retard, surtout qu'elle avait pris la pâte au chocolat. Bonne maman qui s'aimait tant... Elle s'est faite abattre d'une rafale en pleine tête, sans sommation, avant de s'effondrer sur le tapis roulant de ma caisse à l'arrêt. Sa chair a éclaboussé mon visage. Des cris, suivis de gémissements enfusés, à l'orée de balles ricochantes. Je me suis jetée sous ma caisse, prostrée. Les hurlements et la pluie de détonation me perforaient les tympans. Prémunis de boules qui s'empoche, en plus de mes amandes croquantes, j'ai tendu à Josépha, assise en face de moi, une de mes billes ouatées. Il s'agit de mon dernier souvenir. avant de m'évanouir. Lorsque mes paupières ont dénié papillonner, je me suis réveillée dans une ambulance sifflante, défilant à cent à l'heure. Un masque à oxygène m'obstruait le visage, m'empêchant de parler. Un homme me tenait la main fermement, rassurant. Il m'a dit que désormais tout allait bien se passer. Il arrivait lentement ses traits vers moi. son regard bleu acier ne m'était pas inconnu. Daniel Craig ! Il a ajouté avant de découvrir dans un sourire énigmatique une dentition parfaite. Enfin, tout va bien aller à condition de coopérer et de ne pas moufeter. Vladimir pour vous servir. L'imagerie d'antan, à l'heure de l'égo vide, narre une équation à mille inconnues aux saveurs incongrues. Sous-titrage Société Radio-Canada